bonjour à toi chers spectateurs gagarine de fanny iliatar et jérémy truil ça fait longtemps que j'attends ce film parce que donc à la base il était prévu pour novembre il a été décalé en janvier et il sort maintenant en mars donc il en a fait du chemin selon métrage alors que à la base pourtant il était plutôt attendu par pas mal de fans de cinéma français qui aiment bien les pitch originaux parce que clairement le pitch de ce film si sa base peut sonner comme simple bah ça avait l'air très original le résumé pour faire simple yori vit dans la cité de gagarine à paris une cité qu'ils cherchent à sauver alors que la municipalité veut la détruire sa rencontre avec diana va changer sa vie et va aussi le pousser à faire encore plus pour sa cité et pour le coup même si le film est assez maladroit je dois avouer que le film de liatar et truil est vraiment bien je trouve qu'il est pétri de bonnes intentions qui nous embarque dans une direction où on est vraiment fasciné par tout ce qui se passe à l'écran et que bien au delà de ça c'est un film qui arrive à à créer un vrai lien entre le spectateur et des personnages qui peuvent sembler un peu bizarre par instants indéniablement ces personnages ils ont une manière de voir le monde qui est assez atypique mais j'ai pas pu m'empêcher de ressentir beaucoup beaucoup de proximité avec ses héros parce que j'avais la sensation qu'ils vivaient dans leur petite bulle cette cité qui les a vu grandir les a vu s'épanouir les a vu rêver imaginer des choses et et là durant un petit instant ils vont se retrouver ensemble à à devoir partager malgré eux presque un petit moment de deuil où ils vont devoir faire un passage de flambeau et se dire ok cette cité dans laquelle j'ai grandi je ne pourrai plus y passer autant de temps je vais même devoir la quitter ou je vais devoir m'en séparer et c'est ça en fait qui est très fort je trouve dans le film de lia taré truit c'est que c'est un film qui sur une base qui pourrait sonner comme un cinéma dramatique assez classique arrive quand même à amener des aspects émotionnel très fort qui nous attache réellement à ces personnages et qui font que on se laisse totalement emporté par cette aventure même si on y voit les maladresses sans le moindre doute le cinéma français aime de plus en plus mélanger les genres et proposer des oeuvres qui sortent de l'ordinaire que ce soit simplement dans leur manière de concevoir les genres dans leur manière de développer une certaine idée de la mise en scène ou plus radicalement dans leur manière de faire du cinéma liatar et trouille nous emportent dans une oeuvre cherchant à parler des cités mais plus simplement qui veut parler aussi de l'humain au sein de ses bâtiments et du besoin parfois essentiel pour certains de construire quelque chose au sein d'un lieu qui les transporte et leur apporte un peu plus c'est avant tout un film qui parle de l'imaginaire et du besoin de le partager en termes d'écriture donc le scénario écrit par fanny liatar jérémy trouille et benjamin sharby je trouve que dans son écriture le film arrive bien à développer notamment le personnage de yuri parce que c'est un personnage si clairement il avait été mal écrit le film se serait loupé et aurait complètement loupé le coche et nous aurait pas embarqué dans son univers là je trouve que ce qui est intéressant c'est que le personnage de yuri est tellement bien construit que ce soit simplement en tant qu'être humain en tant que rêveur en tant que jeune investi dans sa cité ou en tant que jeune homme romantique le film arrive très très bien à faire de yuri un personnage auquel on va s'attacher très rapidement et surtout auprès duquel on va ressentir des émotions qui vont sonner comme assez simple en un sens mais extrêmement logique et cohérente par rapport à la démarche d'écriture qui a derrière parce que le but de ce scénario c'est de nous montrer un jeune homme qui est profondément attaché à la cité parce que cette cité c'est sa seconde mère c'est l'endroit où il s'est retrouvé le mieux à la fois hébergé mais également entouré c'est un endroit dans lequel il a su construire des amitiés trouver l'amour aussi et c'est également un endroit dans lequel il a su accomplir un certain rêve celui de se rapprocher de l'espace de l'astronomie de ce rapport assez intime qu'il a envie de construire avec un ciel étoilé ou une éclipse ou quelque chose comme ça et c'est ça en fait qui est très fort c'est que yuri est un personnage qui sur le papier est un grand rêveur et les grands rêveurs des fois on peut les montrer comme des lunatiques au cinéma montrer des personnages qui sont pas du tout les pieds sur terre et qui ont tendance justement à se décoller de la réalité et ce qui est intéressant c'est que yuri est très accroché à la réalité puisqu'il veut sauver sa cité et en même temps c'est un grand rêveur parce que bah il a envie de faire en sorte que les autres puissent voir une éclipse parce qu'il sait que pendant une éclipse on va peut-être oublier nos problèmes et il cherche absolument à se plonger dans les étoiles parce qu'il sait que en regardant les étoiles on peut peut-être voir l'avenir et c'est ça en fait qui est très fort ce personnage est simple mais il est confondant de justesse et il représente un idéal qu'on a tous toujours eu envie d'atteindre cet instant où on va se dire que on est capable de décoller les pieds du sol et de s'élever l'iatar truil et charbi développent une écriture qui résonne comme assez sommaire dans sa base je serai le premier à reconnaître que là dessus le sérieux ne cherche pas forcément à innover dans le genre se contentant un peu trop de se laisser porter par une certaine simplicité du genre mais au fond dans cette écriture il y a de l'humain il y a de l'imaginaire il y a de l'amour aussi juste ce qu'il faut un peu d'amitié de sensibilité de tendresse bref ce qui fait une écriture qui ne sonne peut-être pas comme d'une immense créativité mais simplement d'une grande justesse et d'une clairvoyance qui impressionne un peu mais surtout emporte le récit aussi simple soit-il en termes de mise en scène l'iatar et truil ils ont de très bonnes idées de mise en scène le problème c'est que par instant j'ai l'impression que ces très bonnes idées de mise en scène sont couplées avec un rythme assez bâtard le film dure 1h38 à peine et je trouve que tout de même il ya quelques petites longueurs que par instant on sent que même si le film est très intéressant il reste un peu maladroit dans sa manière d'acheminer différentes séquences enfin en gros je trouve que le film un gros trou de milieu de récit où on va un petit peu se laisser embarquer dans une légère divagation de yuri et je trouve que cette divagation est un poil trop longue je pense que si elle avait été un tout petit peu réduite et que peut-être le film s'était orienté vers un format de 1h25 1h30 grand max ça aurait été plus intéressant et on se serait moins perdu parce que je trouve que ce petit instant où yuri va construire entre guillemets son vaisseau dans la cité c'est un petit instant où il se passe pas grand chose et à contrario c'est bizarre parce que ce moment là aurait pu être propice à un montage clippé plutôt cool et on sent qu'ils ont plus envie de nous laisser flotter au milieu de son de sa divagation alors que juste avant on avait eu un super plan où en gros il y avait un montage clippé mais un montage faussement clippé où justement les auteurs se servaient de raccords avec des murs ou avec des portes pour acheminer différentes séquences et faire bouger les personnages et montrer à quel point ils s'investissent dans la cité pour essayer de la reconstruire et je trouve ça c'est bon et c'est dommage à côté de voir ça et par contre aussi je tiens à saluer le travail du son que je trouve assez exceptionnel dans ce film parce que c'est un travail du son où tout est propice à jouer avec l'idée de l'espace et l'idée d'évasion c'est à dire que une fenêtre qui va s'ouvrir va pas faire le bruit d'une fenêtre elle va faire le bruit d'un sas de décompression de vaisseau spatial ou un truc comme ça et c'est une petite idée comme ça que je trouve assez fascinante qui qui emmène bien le film les deux auteurs ne parviennent peut-être pas aussi bien que souhaité à transcender leurs propos de base s'enfermant peut-être un peu trop dans une démarche qui peut sonner comme un peu répétitive notamment dans certains effets de style et certains éléments de leur mise en scène mais cela ne gâche pas le plaisir de l'oeuvre car liattar et trouille cherchent également derrière cela à se servir de leur cadre pour faire ressentir des émotions simples au spectateur mais des émotions qui donnent tout de même du caractère au rapport de ces personnages et à leur connexion forte tout du long de l'oeuvre notamment par ses nombreux plans imaginaires ou rêveurs de yuri en termes de casting je trouve celui-ci vraiment bon je trouve notamment lina coudry extraordinaire mais c'est une jeune actrice qui est pleine de talent depuis papy chat et puis je pense qu'elle ira encore plus loin par la suite de sa carrière j'ai beaucoup aimé jamil mccraven qui a une très belle interprétation d'un personnage très proche de yuri j'ai bien aimé finnegan oldfield également qui a un rôle qui est un poil caricatural mais duquel il arrive à sortir une interprétation que je trouve assez attachante j'ai beaucoup aimé farida raoudja ainsi que denis lavant qui sont deux acteurs que j'aime beaucoup et qui ici ont des interprétations de personnages qui sont très attachant et très simple qu'on voit pas forcément beaucoup à l'écran mais mais qui sont là et j'ai surtout beaucoup aimé interprétation de cet acteur central qui est vraiment très bon et qui a pas besoin d'en faire des caisses pour nous faire ressentir beaucoup d'émotions dans le rôle de yuri le jeune alceni bailly et splendide l'acteur parvenant totalement à prendre possession du cadre notamment dans une deuxième partie de long métrage où il est tout simplement magique au bout du compte gagarine est un film que je trouve pas mal bourré de maladresse qu'on se le dise mais qui derrière arrive à traduire une émotion et une sensibilité que je trouve assez attachante et assez fascinante et c'est ça en fait qui m'a captivé devant cette oeuvre c'est que même si on a une écriture qui peut sembler un petit peu vague par instant même si on est mise en scène qui hésite sur pas mal d'aspects pendant de nombreuses scènes et bien derrière on a un personnage fascinant on a des très beaux plans on a une ambiance et un rapport à l'espace que je trouve assez fort et on a un interprète principal qui est juste exceptionnel donc gagarine de fanny liatar et jérémy trouille si vous avez l'occasion de le voir allez-y c'est vraiment un très beau moment de cinéma à plus